Le nom du père Le père est d'abord une vérité inconsciente pour le sujet. La mère réelle est là qui le couvre, en couvrant l'enfant. C'est donc à travers un récit mythique que la fonction du père va émerger dans la psychanalyse. Pour résoudre la question du père, Freud, en effet, conçut un récit mythique reportant sur le social ce qu'il avait déjà construit autour de l'Oedipe. Dans Totem et Tabou, Freud nous raconte l'histoire d'une horde primitive menée par un père tyrannique, tout-puissant, ouvateur, qui jouissait de toutes les femmes. Ses fils, l'ayant assassiné et réalisant leur culpabilité, lui auraient voué un culte. L'universalité sociale du sujet serait ainsi enracinée dans ce meurtre historique d'un père tyran. Dans l'inconscient garderait la trace. Lacan, radicalisant l'inscription dans l'inconscient du meurtre mythique du père, lui retroit une fonction symbolique. C'est par cet acte meurtrier que le langage a permis symboliquement de transmettre le signifiant de la loi, que Lacan nomme du nom du père. C'est dans sa conférence sur le mythe individuel du néphrosé qu'il emploie le terme pour la première fois. Posons-nous donc la double question. Qu'est-ce que le nom du père? Et comment Lacan va-t-il le formaliser? Le nom du père est un concept fondamental en psychanalyse. C'est un moment constituant du sujet qui consiste en l'advenue du sujet désirant, par son accès à la dimension symbolique. Autrement dit, l'avènement du père, son entrée en fonction, devient indéterminant dans le développement du sujet et sa forclusion, indéterminant dans l'éthiologie de toute psychose. Par nom du père, Lacan désigne la fonction métaphorique qui substitue le phallus comme signifiant au désir que l'enfant éprouve pour sa mère, lui permettant ainsi d'advenir comme sujet désirant. Dans le refoulement ainsi opéré, Lacan se distancie de l'accent mis par Freud sur le pénis comme organe biologique. En 1920, Freud interprète le jeu du forda de l'enfant comme représentation de l'absence et de la présence maternelle. Donc le trauma subi par l'enfant l'amène à avoir recours à la symbolisation de la perte. Et c'est dans ce cadre que Lacan avance qu'il faut que la chose se perde pour pouvoir être représentée. Et il va plus loin en disant, si on ne peut avoir la chose, on la tue en la symbolisant par la parole. Le principe selon lequel le désir et le désir de l'autre est décisif dans la façon dont Lacan formalise l'assomption au symbolique. Ainsi, c'est le phallus en tant que le désir de la mère, en tant que manque, qui intéresse l'enfant. C'est donc le désir de la mère qui est l'enjeu décisif de son développement pour l'enfant, qui au départ cherche à être la chose phallique de la mère. La part prise du désir de la mère, si elle n'a pas de médiation, celle qu'assure normalement la fonction du père, laisse l'enfant ouvert à toutes les prises fantasmatiques. Il devient l'objet de la mère et n'a plus de fonction que de révéler la vérité de cet objet. C'est là que tout se joue et que l'intervention du père est décisif. La renonciation, qui s'ensuit à l'aspiration à être la chose phallique de la mère, condition essentielle de l'avoir, est la castration, à laquelle tout humain est subi. Voici le mathème qu'écrit Lacan. Voici le désir de la mère qui a chuté sous la barre du nom du père. Donc, le nom du père s'est substitué au désir de la mère. Le premier temps de la métaphore réalise l'élision du désir de la mère auquel vient se substituer la fonction du père. Dans le second temps, le nom du père, en tant que signifiant, vient redoubler la place de l'autre primordial et institue le langage. Le nom du père est ainsi une métaphore. Autrement dit, la substitution d'un désir par un nom. En somme, le nom transmis par le père inscrit d'abord l'individu dans la suite des générations, lui donnant sa place comme chez nous. Et ce nom, en tant que fonction, c'est-à-dire en tant qu'inscription signifiante, supporte la castration symbolique. Et par la séparation qu'il exerce, institue un objet, cause du désir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada